Si vous êtes avec nous ce soir, David, c'est parce que vous avez un truc super important à demander à la jeune femme qu'on vient de voir qui s'appelle Swazik et qui n'est pas n'importe qui pour vous. On a parlé tout à l'heure du petit bébé de 11 mois. Qui est ce bébé ? C'est mon petit garçon. Mon petit garçon, Quentin. Et vous êtes venu ce soir parce que... Je suis venu demander à Swazik pour les fautes que j'ai commises. Vous ne vous êtes plus avec elle pour l'instant ? Je ne suis plus avec elle, non. Depuis combien de temps ? Ça va faire bientôt 10 mois. Vous vous êtes séparé un mois après l'adnascence de votre petit garçon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pour quelles raisons ? Ben, la trouille d'être papa. La trouille. Et pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Une venue dans ma vie en plus. Vous n'avez pas assuré ? Je n'ai pas assuré du tout, non. J'ai paniqué. Paniqué par une grosse erreur. La tromperie. Je pense que c'est... C'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Vous avez trompé Swazik ? J'ai trompé Swazik, oui. A quel moment ? Au moment de l'année... Après la naissance ? Après la naissance, oui. Pendant une soirée. Alors on va voir, David, que effectivement, vous, vous avez paniqué, vous avez commis une erreur. Swazik, elle n'a pas supporté ça. Elle est retournée vif chez ses parents. Oui. L'amour à ses débuts n'aurait-il pas toujours qu'un seul mot à la bouche ? Le prénom de l'autre ? Je sors avec David. Il a 24 ans. Je vais vivre avec Swazik. Elle a 17 ans. Et que la terre entière le sache. Deux phrases fières et fortes au refrain à deux qui n'attend que le prochain couplet à trois. Deux sourires en éclats de rire. Voilà déjà qu'on aime le plus petit des grands témoins des amours impatients. Un premier enfant, il s'appelle Quentin. Un bébé qui ne sait rien, mais qui va tout apprendre au jeune couple. Passe le temps où l'on tient dans ses bras ce prolongement de soi. Cet enfant, c'est moi, c'est lui, c'est nous. On l'admire, on n'en revient pas. Mais pour le père, tout va trop vite. Il s'accroche, cherche sa place, se promet la médaille d'or du meilleur papa du monde. Regrette la Saint-Valentin et n'attend plus que la fête des pères. Alors il se cherche, s'épuise et se perd. Un soir, juste un soir, dit-il. En sa femme ne voyait-il plus qu'une mère ? En une autre femme ne voyait-il plus que le plaisir ? Un soir, une nuit, juste une nuit, dit-il. Mais il n'est pas homme qui cache, il est homme qui avoue. A sa femme, il dit tout. Elle refuse le pardon, il se sépare brutalement. Une nuit, une nuit de trop change tout le projet d'une vie. Sois-y retourne vivre dans sa famille, les mois passent. Un temps entre eux semble jouer à pile ou face, puis plus rien. David, c'est à présent qu'il regrette, qu'il n'aime plus que tout cette femme et cet enfant qui sont les siens. Ce soir, pour David, une erreur, dit-il, a construit sa vérité. Il est enfin prêt à être le père et le mari qu'il n'a pas toujours été. 24 heures d'erreur dans la vie d'un homme réclament l'oubli. Ce soir, Soisic saura-t-elle perdre la mémoire ? Vous avez préféré, David, on vient de voir cette histoire de tromperie, vous avez préféré l'avouer ? J'ai préféré, c'est pas à moitié pardonné, enfin, si, on peut pas dire pardonné, mais c'est à moitié pardonné. C'est vrai que, sachant qu'il y avait un petit bébé qui arrivait, sachant que c'était le départ d'une famille qui allait se souder, quoi, qui allait commencer, c'est vrai que... Vous ne vouliez pas bâtir ça sur un mensonge. Voilà, voilà. Vous comprenez sa réaction de vous avoir quitté ? Je la comprends très bien. Et d'être repartie chez ses parents ? Ouais, je la comprendrais bien, c'est normal. Elle en a beaucoup souffert, énormément souffert, quoi. C'est vrai. Quels sont vos rapports en ce moment avec Soisic et avec Quentin, votre petit garçon ? Donc Quentin, je le vois assez souvent. Quand j'en reviens, elle m'empêche pas de le voir. Mais mes relations avec Soisic sont un petit peu tendues, quand même. On arrive à dialoguer, on arrive à parler. Mais c'est vrai qu'elle ne m'a jamais empêché de voir Quentin. Elle a toujours été réglo par rapport à moi, par rapport à Quentin, pour ce petit garçon qui est venu au monde. Et c'est vrai que je n'ai pas été réglo, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à notre émission ? Et pourquoi vous venez ce soir sur ce plateau ? Pendant que j'ai fait appel à cette émission, déjà, pour lui prouver que je l'aime, pour lui prouver que je m'en veux d'avoir fait une grosse bêtise comme ça. Je m'en veux énormément. C'est important de le faire ici, ce soir ? Pour moi, c'est très important. De manière solennelle ? Oui, oui. Votre petit garçon vous manque et votre vie commune vous manque ? Vous savez qu'on va voir ce qu'elle va répondre dans quelques instants et on ne peut pas préjuger de sa réponse parce que nous, on n'a pas accès à ce que pensent les gens qui viennent sur notre plateau. On travaille beaucoup avec vous, vous le savez, avec nos journalistes. Mais ceux qui arrivent là de l'autre côté, on ne les connaît pas, on ne les voit pas, on ne connaît pas leur motivation profonde. Vous savez qu'une tromperie, c'est quand même lourd pour une femme, surtout quand elle vient d'accoucher, d'un petit enfant. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. Est-ce que vous vous êtes préparé à ce qu'elles vous disent non ? Pour l'instant, non. Je me suis préparé, oui. Je me suis préparé. Je sais que si elle n'ouvre pas le rideau, je n'en voudrais pas, je n'en voudrais pas. Je sais que ce sera de ma faute. Vous pensez qu'il y a une chance quand même qu'elle l'ouvre ce soir ? J'espère, sincèrement, j'espère. Eh bien, sa réaction, on va la connaître dans quelques instants, David. On va vous demander de ne pas sortir ici calmement. Nous allons nous retrouver, Rebecca, dès que le rideau se sera refermé et que nous ont rétabli la liaison. Oui, alors ça y est, je sais qu'effectivement, à 11 mois, il commence un petit peu à marcher, à 4 pattes. Enfin, je sais plein de choses, ça y est, je me suis renseignée. Sois-y, je vais vous demander de vous lever. Et là, vous allez me dire que la vérité est au bout du couloir ? Exactement, il vous réexplique à suivre ça. Une fidèle de l'émission, hein ? Bonsoir, toi-même. C'est vous qui dites la vérité au bout du couloir ? Vous connaissez l'émission ? Bah oui, je connais, oui. Donc vous savez que vous n'êtes pas ici par hasard ? Non. Mais parce que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir ? Oui. Vous savez aussi que cette personne est de l'autre côté du plateau, qu'elle est cachée pour l'instant par ce rideau. Vous savez tout, quoi. Sauf... Oui, bah oui. Sauf... Sauf qui c'est ? Eh oui. Est-ce que vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca ? Oui. Des pistes ? Moi, je préfère pas dire, parce que je sais vraiment pas... Je suis pas sûre, donc... Est-ce que vous voulez qu'on regarde un indice, en attendant ? Oui, tu veux bien. Alors ça se passe là. Sois-y, quand tu prends une décision, est-ce que ça peut être définitive ou tu peux changer d'avis ? Définitif, la plupart du temps. Définitif, la plupart du temps. Quand vous prenez une décision, vous revenez rarement en arrière. Oui, rarement. Soyez que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Vous savez que vous pouvez refuser. Moi, j'aimerais bien savoir. Alors, j'ai demandé à la régie de faire apparaître le visage de cette personne dans les écrans situés au-dessus de vous. J'en étais sûres. Vous savez qui est cette personne ? Oui, c'est le père de mon fils. Le père de Quentin. Oui. Et on est séparés depuis le mois de juillet. Et voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir ? Je m'en doute, mais ouf, oui. Je veux bien savoir, oui. Oui ? Vous vous en doutez ? Oui. Alors, c'est à vous. Bonsoir, Zik. J'espère que tu vas bien. Ben, voilà. Donc, j'ai fait la grosse émerge de te dire pardon. Que je t'aime très fort. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Par rapport à la venue de Kantage. Je vais te dire sincèrement, je suis vraiment désolé. Pas été bon. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que je t'aime vraiment, quoi. Je suis sûr de moi, quoi. Tu vois, t'as peut-être pas me croire. Je sais que ça fait 10 mois que je vais pour venir avec toi. T'as peut-être pas envie de me croire, mais si j'ai fait cette démarche, c'est parce que je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je pense que tu le sais, il y a n'importe quoi pour le petit Kant. J'ai mal agi. Je suis pas fier de moi, ça, c'est sûr. Et je t'aime, quoi. Je t'aime énormément, tu le sais, quoi. J'ai parti ouvrir ce rideau. Et que tu vas me laisser une chance. La chance de me rattraper. De faire une vie à trois. Qui a très peu commencé. Donc c'est vrai que ça a pas été génial. Tu sais que j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais la chance que j'ai eue, c'est de t'avoir rencontré. Et de m'avoir fait un enfant. Je t'aime, Soisic. Et j'espère que tu vas me laisser une chance. T'es la femme de ma vie. Ça, j'en suis sûr. Vous vous attendiez apparemment à ce que ce soit David de l'autre côté du rideau. Le papa de votre petit garçon. D'être touché par cette démarche. J'ai dû touché, hein. Oui. Ben oui, mais... Ce serait difficile de ne pas l'être. Oui, ce serait difficile de ne pas l'être. Mais ouais. Toujours moins le rideau, Soisic. Laisse-moi une chance. Faut que je dise, là ? Ah, il vous écoute. Il vous voit, il vous écoute. Il y a la même chose que vous, voyez, de ce côté-là, de l'autre côté. Vous pouvez lui parler, si vous voulez. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez lui parler. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. C'est pas parce qu'il y a des caméras et tout ça que je vais te laisser une chance. Mais attends, les caméras, je m'en fous. Moi, le plus important, pour moi, c'est que j'ai fait la démarche de venir ce soir, te dire devant des milliers de personnes que je t'aime. Pour moi, c'est hyper important. L'amour que j'ai... Enfin, j'ai beaucoup d'amour pour toi. C'est pas rien. C'est vrai que j'ai fait une erreur. Une erreur qui est ridicule, que j'aurais jamais dû faire. Mais il n'y en a pas qu'une que tu as faite. T'en as fait plusieurs. D'accord, mais c'est vrai. Avec des chances, t'en as déjà eu beaucoup. C'est vrai. Mais là, je tente mon unique chance, ma dernière chance. C'est pour ça que je veux que tu ouvres le rideau et recommencer. Recommencer et te montrer que je suis capable. J'arrive pas à y croire. Bah, t'as la preuve, dans les milliers de personnes, je te fais la promesse. Je te fais la promesse que je ferai tout pour vous. Tu sais que... Tu as fait pas mal des promesses devant des proches, devant pas mal de personnes. C'est très bien, mais je me suis rendu compte de tout ce que j'ai perdu, quoi. Je t'ai perdu, je t'ai perdu, je t'ai perdu, Quentin. Ce soir, si je suis venu là, c'est pas pour rien. C'est pour te dire que je t'aime et que j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec toi. Vous avez l'impression que vous croyez à son amour, mais vous aimeriez avoir des preuves d'amour, c'est ça ? Non, même pas. Vous auriez aimé avoir eu des preuves d'amour ? Oui, j'aurais aimé qu'ils me prouvent, quand on était ensemble, qu'ils m'aimaient, mais pas après. C'est... Mais c'est en faisant des erreurs, on comprend. Oui, mais au bout d'un moment, les erreurs, puis... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais... J'ai vraiment envie, quoi. J'ai vraiment envie de tout recommencer, repartir à zéro. Oui, toi, mais pas moi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, en plus. Ben, ouais, mais c'est en moi que je tente ma chance, quoi. Laissez un petit peu, soyez-y, réfléchir, parce que si vous parlez tout le temps, on va pas pouvoir se concentrer, David. Laissez-lui un tout petit peu de... Un tout petit peu de calme, parce que... Le moment est évidemment émouvant et remuant pour elle. Oui. On s'en doute. C'est un papa attentif avec Quentin ? C'est un super papa, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, c'est un super papa. Il nous a dit que vous étiez une super amour aussi, hein. Et que vous le laissiez tout à fait, que vous aviez arrangé les choses pour Quentin, pour que ça se passe le mieux pour lui, et que vous étiez assez intelligents l'un et l'autre par rapport à ça, et que tout se passait parfaitement bien. Un super papa, c'est déjà un super bon point, non ? Oui, mais il faut être un super mari aussi, en guillemets. Sinon, ça colle pas, quoi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, les erreurs qu'il a pu commettre ? Comment vous, vous analysez ce qui a fait que vous êtes séparés ? Vraiment, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien. C'est justement, c'est ça qui est quand même des sacrées erreurs. Qui sont... Qui brisent tout. Pour moi, ça brise tout. C'est quelque chose... Et puis, c'est un moment où je venais d'avoir Quentin, où justement, j'avais besoin de son attention. Et puis... Il a l'air conscient de ça, de... Effectivement, que c'était le pire moment. Mais qu'il en soit conscient, d'accord ? La pire des erreurs. Il est conscient des erreurs longtemps après les avoir faites. Il réfléchit pas avant de faire quelque chose, et... Et vous ne savez pas s'il a pu prendre un peu de plomb dans la cervelle depuis ? Je pense pas. Non, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Il a besoin de plus que ça pour prendre du plomb dans la cervelle. Et je pense que c'est avec... Il lui faut quelqu'un d'autre, de toute façon, que moi, qui... J'ai pas envie de jouer le rôle d'une maman ou... Pour lui. Donc, voilà. Vous l'aimez ? Non. Bah, c'est de ma faute ! C'est pas de ma faute, si je l'aime plus. Ah, c'est certainement pas de votre faute, non ? Et vous avez bien raison de le dire. Ça se commande pas, c'est... L'important, c'est que vous disiez ce que vous ressentez, et c'est ce qu'on vous demande ce soir, si vous le souhaitez, d'ailleurs. Et sans qu'il y ait de pression ni rien, mais c'est important que vous lui disiez. Peut-être que c'est même important pour lui que vous lui disiez aussi. Sois-y, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. David est venu ce soir, vous demandez pardon une nouvelle fois, vous dire qu'il regrettait amèrement les erreurs qu'il a pu commettre à votre égard, que vous étiez la femme de sa vie, qu'il voulait plus que tout vivre avec vous à nouveau et avec votre enfant. Vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je le laisse fermer. Vous le laissez fermer. Sois-y, c'est votre droit, bien entendu. On vous remercie avec Laurent d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir écouté ce que David avait à vous dire. Je vous laissez repartir. Merci et bisous à Quentin. Et nous, dès que Sois-y, qui aura quitté le plateau, nous allons demander à Gabriel Coteau de rouvrir le rideau. David, vous saviez que ça n'allait pas être facile ? C'était pas gagné d'avance. Elle dit que je ne suis peut-être pas la femme qu'il lui faut. Peut-être que c'est une phrase à laquelle il faut que vous réfléchissiez. Vous êtes jeune. Et peut-être que... Vous savez, parfois, il vaut mieux bien s'entendre avec la maman de ses enfants, même si on n'est plus avec elle, ou de son enfant, même si on n'est plus avec elle, et garder les rapports amicaux pour lui plutôt que de continuer à faire un couple qui, visiblement, ne marche pas ou marche mal ou ne fonctionne que dans un sens et pas dans un autre, etc. Peut-être qu'il faut que vous grandissiez aussi par rapport à ça et que... Un petit peu, ouais. En tout cas, continuez, comme vous le faites apparemment très bien tous les deux, à penser avant tout au bonheur de Quentin. Je crois que c'est le plus important. Claire. Merci, David. Bravo pour votre courage, en tout cas.